Dans cette vidéo, on va étudier une application au monde réel du calcul différentiel. Pourquoi est-ce qu'on calcule des dérivés de fonctions ? A quoi ça nous sert ? Dans le contexte de l'économie et de la gestion d'entreprise, ça nous sert par exemple à calculer un coût marginal. On va déjà comprendre ce à quoi correspond un coût marginal et comment ça se fait qu'on utilise des dérivés pour le calculer. Imaginons qu'on ait les coûts totaux d'une activité d'une entreprise en fonction de la quantité produite. Cette fonction peut ressembler à ça. Sachant que là, on a affaire à un modèle. Évidemment, une fonction de coût n'est pas continue en fonction de la quantité, car d'habitude les quantités sont en unité. Donc on n'a pas un axe des réels, mais on a un axe des antinaturels. Mais on exprime quand même comme une fonction d'une quantité, comme si on avait un nombre réel pour la quantité. Ce qui n'est pas parfaitement rigoureux, mais c'est une manière de faire des calculs. Maintenant qu'on a modélisé les coûts totaux, imaginons par cette fonction. Alors comment ça se fait déjà qu'on a des coûts totaux positifs alors qu'on ne produit rien ? Il s'agit des coûts fixes qu'on doit débourser quoi qu'il arrive, même si on ne produit rien. On doit quand même payer des employés, on doit maintenir l'usine, on doit payer la facture d'électricité, on doit faire certaines choses. On doit débourser certains coûts qui sont incompressibles, quelle que soit la quantité produite. Alors ensuite c'est logique, plus ma quantité produite augmente, plus mes coûts augmentent, comme on le voit sur cette courbe. Par contre quelque chose qui peut paraître un peu contre-intuitif, c'est que les coûts augmentent de plus en plus fortement au fur et à mesure que j'augmente ma production. Alors qu'a priori on pourrait s'attendre à des effets d'échelle ou des effets d'expérience. Mais bon dans ce cas là, ils sont en train d'accélérer ces coûts et ça peut avoir une certaine logique. Pensons par exemple à un producteur d'orange. Ici dans cette phase, peut-être qu'il est en train de vendre sa propre production. Donc il est en train d'avoir des coûts unitaires assez faibles. Par contre une fois qu'il a écoulé toute sa production et qu'il l'a vendue complètement, peut-être qu'ici il est en train de racheter la production de son voisin pour la vendre. Et du coup ça lui coûte plus cher parce que son voisin a envie de faire une marge, a envie de capter une part de la marge. Et là si ça se trouve, lui et son voisin ont complètement écoulé la production. Et là il doit commencer à importer, payer des coûts importants de transport. Donc voilà pourquoi les coûts augmentent de plus en plus fortement par exemple dans ce cas là. Alors du coup là on commence à toucher à ce concept de coût marginal. En fait c'est justement à quel point les coûts augmentent fortement lorsqu'on est à une certaine production. Par exemple le coût marginal lorsque je suis à un niveau de production Q1, et bien le coût marginal il exprime le coût de la prochaine unité produite. Donc là le prochain kilo d'orange que je produis, et là je suis en train d'exagérer un peu le trait parce qu'en fait on est peut-être sur des quantités immenses et là ça il ne s'agit pas d'une unité. Mais j'exagère le trait pour dire que lorsque je produis une unité en plus, et bien mon coût marginal c'est justement ce que me coûte cette unité en plus. Et lorsque j'ai une fonction de réel, même si ce n'est pas une modélisation parfaitement rigoureuse, et bien ce coût marginal pour le calculer, une méthode c'est justement de prendre la tangente à la courbe en ce point et de prendre sa pente. La pente de la tangente, c'est justement le coût marginal. Le coût marginal qu'on calcule en prenant la dérivée de C par rapport à la quantité produite. Donc le coût marginal ce qu'il exprime c'est finalement le taux de variation de mes coûts totaux par rapport à la quantité, c'est ce que me coûte la prochaine unité que je produis. Et pourquoi ça nous intéresse ? Et bien dans le contexte de la gestion d'entreprise, lorsque le coût marginal est inférieur au prix de vente, ça veut dire que c'est intéressant, je peux produire cette unité supplémentaire qui me coûtera moins que le prix pour lequel je le vends, donc continuer à produire, pas de problème. Par contre, lorsque le coût marginal est supérieur ou égal au prix de vente, et bien ça ne sert plus à rien de produire car on ne fait plus de profit ou justement on perd de l'argent. Donc voilà, dans une logique d'optimisation des profits d'une entreprise, voilà à quoi peut servir le calcul d'un coût marginal, c'est justement de savoir jusqu'où mon activité est rentable, jusqu'à quel niveau de production mon activité est-elle rentable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné une idée de ce à quoi peuvent servir les dérivés dans le monde réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !